coucou les filles j'espère que vous allez bien alors la vidéo d'aujourd'hui c'est la suite de la vidéo de la semaine passée pour la semaine passée on s'est attardé sur les humectants dont les agents hydratants et cette semaine on va parler des huiles et ici je vais vous expliquer déjà pourquoi le sébum du cuir chevelu est très important et comment est ce que vous allez pouvoir le recréer avec des huiles végétales parce que vous êtes sans ignorer que vos cheveux crépus ne produisent pas suffisamment de sébum voilà pourquoi ils sont secs donc ici on va décortiquer la science du sébum et vous allez comprendre que vous pouvez recréer ce sébum là avec les huiles végétales premièrement c'est quoi le sébum alors le sébum c'est une mixture complexe d'acide gras donc d'huile qui permet de nourrir les cheveux et le cuir chevelu et qui permet de protéger et joue un rôle antibactérien pour les cheveux et le cuir chevelu et à côté c'est aussi le sébum qui va apporter la flexibilité aux cheveux qui va apporter cette pliabilité du cheveux donc qui va en gros rendre le cheveu moins vulnérable à la casse donc plus un cheveu est bien graissé moins il est vulnérable à la casse et moins il est il est susceptible de se frotter contre les autres cheveux donc ce qu'on appelle la friction maintenant d'où provient le sébum le sébum donc qui est produit sur le cuir chevelu provient des tissus adipeux de notre corps et les tissus adipeux ne sont autres que les matières grasses donc le sébum provient du gras de notre corps ce qui est logique jusque là et d'où provient le gras de notre corps il provient de notre alimentation donc tout ce qu'on va consommer que ce soit des aliments d'origine animale comme de la viande du poisson ou alors des aliments d'origine végétale comme des huiles végétales déjà mais aussi les haricots les lentilles tout ce qui est noix noisettes les noix de cajou noix de coco aussi les graines graines de chia graines de sésame dont c'est l'alimentation en fait qui nous apporte ce gras qui ressort en fait sur notre cuir chevelu donc ça veut dire quoi ça veut dire que les cheveux crépus qui a une nature sèche donc qui ne produit pas suffisamment de sébum qu'est ce qu'on va aller faire on va aller directement dans l'alimentation chercher ce gras pour le mettre directement sur nos cheveux ok donc aussi simple que ça je pense que jusque là c'est très simple c'est très facile à assimiler donc maintenant ce qu'on va voir c'est que on va voir la composition du sébum parce que pour savoir si effectivement on a récupéré les bons acides gras de l'alimentation il faut déjà savoir ce que contient le sébum alors le sébum est constitué à 30 à 50 % de glycérides ou triglycérides et c'est quoi les triglycérides c'est un ensemble d'acides gras où on va avoir des acides gras saturés des acides gras monoinsaturés et des acides gras polyinsaturés voilà les trois groupes d'acides gras qui font partie des triglycérides ensuite dans le sébum on va avoir un autre acide gras qui est mis en avant parce que c'est l'acide gras qui est le plus abondant dans le sébum et c'est l'acide sapienique lui il est présent entre 15 et 30 % dans le sébum et pourquoi est ce que ça s'appelle sapienique donc si vous regardez bien sapienique ça vient du mot sapiens sapiens qui veut dire homme en fait c'est un acide qui est synthétisé qui vient de l'acide palmitique donc lorsque vous avez de l'acide palmitique dans votre corps lors de la synthèse et de la production du sébum cet acide palmitique devient de l'acide sapienique qui a une profil chimique pratiquement identique à celui de l'acide palmitique mais il ya une légère différence donc du coup on a donné à cet acide là le nom d'acide sapienique parce que il n'y a que l'être humain qui qui le qui métabolise en fait cet acide là de cette manière là parce que les animaux c'est encore autre chose ok ensuite on va avoir les séries les séries qui ne sont rien d'autre que les cires donc les cires un petit peu comme la cire d'abeille les cires végétales en général et les cires en général sont collants voilà pourquoi quand vous voyez les cheveux caucasiens ils ont l'air gras mais les cheveux ont souvent l'air très collés mais c'est à cause des cires qui sont contenus dans le sébum et ces cires là leur rôle c'est de protéger le cheveu et d'être une barrière antibactérienne pour les cheveux et le cuir chevelu donc c'est en fait ce sont les cires qui jouent ce rôle antibactérien et protecteur ensuite on a la squalene la squalene qui est présente entre 12 et 20% qui aussi joue un rôle protecteur c'est aussi un élément c'est aussi un agent émollient qui joue aussi un rôle protecteur donc il rejoint la fonction des cires et enfin on a le cholestérol qui est lui présent à 2% donc voilà la composition du sébum donc maintenant nous on n'a pas de sébum qu'est ce qu'il faut faire il faut aller chercher directement les acides gras dans l'alimentation pour les mettre sur nos cheveux et donc on en vient aux huiles végétales donc les huiles végétales ce sont des acides gras voilà tout simplement ce sont des acides gras et comment choisir les bonnes huiles végétales pour les cheveux parce que toutes les huiles ne sont pas idéales toutes les huiles végétales ne sont pas idéales pour les cheveux les huiles végétales qui sont idéales pour les cheveux c'est les huiles végétales qui contiennent des acides qui ont des molécules très fines que pour être absorbées par le coeur chevelu et les cheveux donc c'est la finesse des molécules contenues dans les acides gras qui détermine si ces acides gras si ces huiles sont bonnes pour nos cheveux crépus et chimiquement comment est ce qu'on sait que ces acides gras là ont des molécules fines ben ça va être représenté dans la formule chimique en fait de l'acide gras donc donc il faut savoir que tous les acides ont des atomes de carbone des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène et pour savoir si vous avez un acide gras avec des fluides molécules il suffit de regarder le nombre d'atomes de carbone que l'acide gras contient en sachant que pour que ce soit catégorisé en tant que molécules fines il faudrait qu'il y ait moins de 18 atomes de carbone donc plutôt plus 18 atomes de carbone donc je vais vous listez ici les acides gras qui sont importants pour les cheveux crépus donc qui ont des molécules de gras fines et je vais vous citer les atomes de carbone qu'ils contiennent donc moins il y a d'atomes de carbone plus les molécules de ces acides là sont fines et plus ces huiles là vont être pénétrantes vont vraiment rentrer à l'intérieur des cuticules d'accord parce que c'est de ça qu'il s'agit il faut qu'on ait des huiles qui rentrent à l'intérieur qui vont nourrir à l'intérieur donc voilà les acides en gros qu'il va falloir que vous vous trouvez dans vos huiles pour avoir des huiles qui rentrent bien dans les cheveux donc de manière générale tous ces acides là dans le sébum correspondent aux triglycérides dont je vous ai parlé qui sont présents à 30 à 50 % maintenant l'acide palmitique dans l'huile de nîmes par exemple que je vous ai mis l'acide palmitique est présente à 33,5 % et on a vu que elle est très importante pour le sébum parce qu'elle est présente en quantité importante dans le sébum donc l'huile de nîmes que je vous ai mis dans le kit ce n'est pas par hasard maintenant pour les propriétés antibactériennes et protectrice de des cires et de la squalene ça on va retrouver ça dans l'huile de nîmes aussi parce que l'huile de nîmes a des propriétés antibactériennes antifongiques antiseptiques dont elle garantissent comment dire ça une bonne protection du cuir chevelu et des cheveux et elle permet de lutter contre les bactéries qui pourraient attaquer le cuir chevelu ok parce que notre cuir chevelu est exposé il faut savoir ça donc le manque de sébum rend notre cuir chevelu vulnérable à beaucoup de microbes à beaucoup de bactéries et il faut absolument qu'on ait cette fonction antibactérienne donc on n'a pas les cires mais on a les propriétés des cires dans l'huile de nîmes et aussi les cires en fait apportent ce côté gainant en fait donc les cires vont lustrer chaque mèche de cheveux ce qui va empêcher la friction entre les cheveux donc cette propriété de la cire vous allez la retrouver dans un beurre par exemple parce que les beurres sont gainants voilà pourquoi je vous ai mis aussi le beurre de carité dans dans les dans les huiles et ici le beurre de carité du tchad c'est le meilleur beurre donc c'est le beurre qui a le meilleur profil lipidique parmi tous les beurres de carité donc ça j'ai fait des recherches dessus voilà pourquoi je vous le propose lui et pas un autre l'huile de coco ici par exemple c'est la meilleure huile c'est celle qui présente le meilleur profil lipidique je vous mettrai les acides gras qui sont contenus dans l'huile de coco à savoir l'acide l'orique l'acide palmitique l'acide caprilique l'acide caprique l'acide méristique donc c'est lui qui pénètre le plus dans le plus facilement dans les cheveux donc voilà pourquoi je vous ai mis l'huile de coco et enfin on a 2% de cholestérol bon le cholestérol ça se retrouve dans toutes les huiles de toute façon parce qu'ici quand je vous parle de la composition des huiles vous parle des éléments principaux qui sont présents en très très grande quantité après c'est clair qu'il ya des petits pourcentages comme ça qui correspondent au cholestérol donc ça on va même pas le citer parce que en général les huiles contiennent des cholestérol donc en gros pour résumer cette vidéo si vous avez les cheveux crépus 4c ça veut dire que vous ne produisez pas assez de sébum vous en produisez même très peu donc le sébum il est quasi inexistant parce que sinon vous n'auriez pas les cheveux hyper secs d'accord et si vous êtes dans ce cas là il vous faut absolument recréer le sébum avec les huiles végétales pour recréer ce sébum là qu'est ce qu'il va vous falloir vous devez avoir impérativement tous les acides gras à fines molécules capables de pénétrer facilement la fibre capillaire et le coeur chevelu parce que tous ces acides de gras là se retrouve dans les triglycérides du sébum ok donc ça c'est une chose deuxième chose vous devez avoir l'acide palmitique en grande quantité parce que dans le sébum vous avez l'acide sapienique qui n'est autre que la synthèse de l'acide palmitique et qui est présente dans le sébum de 15 à 30 % donc voilà pourquoi vous devez vous assurer que dans vos huiles l'acide palmitique aussi elle est présente en grande quantité et les huiles qui ont cet acide en grande quantité vont être l'huile de nîmes et l'huile de palme d'accord ensuite vous devez vous assurer que vous avez des propriétés antibactériennes que vous avez des huiles aux propriétés antibactériennes là encore une fois de plus c'est l'huile de nîmes qui va jouer ce rôle huile de nîmes très très puissante c'est à dire que l'huile de nîmes est tellement puissante que elle tue les poux vous savez quand on était petit là qu'on avait les poux dans les cheveux l'huile de nîmes tue les poux pourtant à l'époque je me rappelle bien on nous mettait du pétrole dans les cheveux parce que c'était le seul moyen de tuer les poux et ben non l'huile de nîmes tue les poux les lentes qui que les enfants attrapent souvent à l'école etc sur les cheveux donc voilà une huile qui est très puissante mais on n'en parle pas ou alors personne au courant et voilà donc moi je vous la propose dans le kit que j'ai lancé pour vous et une autre huile aussi qui a des propriétés antibactériennes ça va être l'huile de ricin par exemple mais l'huile de ricin ne contient pas d'acide de palmitique en grande quantité et vous devez avoir les propriétés gainantes aussi des cires les propriétés gainantes des cires les propriétés lustrantes des cires ça vous allez retrouver ça avec un beurre et j'ai choisi pour vous le meilleur beurre de carité d'afrique qui n'est autre que le beurre de carité du tchad d'accord donc voilà comment à travers le kit que je vous ai proposé vous avez des huiles qui recréent carrément au plus près le sébum que votre cuir chevelu était censé produire mais qu'il ne produit pas donc vous avez ça à travers les huiles donc voilà pourquoi ce kit là a été appelé kit starter kit qui veut dire kit de démarrage kit de base donc dans ce kit vous avez les essentiels donc à travers les plantes vous avez les vitamines les minéraux les oligo éléments et à travers les huiles vous avez tous les acides gras essentiels qui sont contenus dans le sébum en fait donc c'est vraiment le kit de base pour avoir des cheveux qui poussent dans de bonnes conditions et pour révéler le vrai potentiel de vos cheveux parce que dites vous bien que si vous avez des cheveux qui s'attachent aujourd'hui ce n'est pas une nature de cheveux c'est un problème capillaire si vous avez des cheveux qui sont très secs qui sont difficiles à démêler ce n'est pas une nature de cheveux c'est un problème capillaire si vous avez des cheveux qui semble ne pas pousser qui semble se dégrader avec le temps ce n'est pas une nature de cheveux c'est des problèmes capillaires qui sont liés aux mauvais produits que vous utilisez ou alors à des produits qui n'ont pas une forte activité voilà cette vidéo vous a plu si elle vous a enseigné des choses n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à laisser un commentaire à partager et aussi à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre sur ce moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo